Bonsoir, on est là, on est là tous les soirs, on est très heureux de vous retrouver. Pour certains, c'est un petit moment, un petit rendez-vous tous les jours et on en est super super fier. On va apprendre plein de choses, se frotter à tous les domaines de la culture générale, accueillir des candidats plus sympas les uns que les autres, voici Louis de Limoges. Première fois, oui. Bonne chance. Bonsoir. Stéphanie de Nice qui revient jouer avec nous. Bonsoir Samuel. Heureux de vous retrouver. Antoine de Neuilly-Plaisance, première fois aussi. Oui. On fera un coucou à Violette, c'est très important. Et François, triple champion. Bonsoir Samuel. J'ai remarqué, j'ai remarqué que quand j'avais des champions, des champions qui enchaînaient comme ça à leur entrée, j'étais un peu en mode, vous savez, les speakers lors des galas de boxe, là. Et je fais traîner les airs, quoi. Triple champion. Voilà. Je ne sais pas dans quelle direction je vais. Françoise, comment ça va ? Ça va bien. C'est inespéré d'être déjà encore là, donc. Je dirais pas inespéré, Françoise. Vous êtes constante. Il n'y a pas eu de jeu décisif hier. Il y en a eu deux sur les deux premières émissions. Voilà. Ce n'est pas l'épreuve que Françoise peut faire, le jeu décisif. Voilà. Après, il y a 4h à la suite qui est toujours un peu craint, redouté. C'est un thème, même quand il est affiché, toujours un peu mystérieux, même quand ce n'est pas le thème mystère. Françoise, bravo, ne changez rien. Merci. Deux nouveaux candidats. Louis, première fois. Antoine, première fois. Stéphanie, deuxième fois. Oui. Jusqu'au 4h à la suite, la deuxième fois. La première fois. Peut-être plus loin, cette fois. C'est toi. Peut-être plus loin, cette fois. On va parler voyage dans un instant, mais d'abord, plus important que tout, que tout, que tout, on va saluer Violette. Antoine, c'est un magnifique prénom. Qui est Violette ? Violette est ma grand-mère, qui habite dans le sud, parlant d'Anduse. Elle nous regarde, vous l'avez prévenue ou pas ? Elle nous regarde, je l'ai prévenue, je l'ai appelée juste avant. Et donc voilà, je lui fais la bise. Violette, un grand coucou et merci de soutenir Antoine. Nous, c'est la première fois, étudiant en STAPS. Oui, c'est ça. On va rappeler STAPS, on est dans le domaine du sport. C'est ça, c'est une licence dans le sport, une licence classique, mais dans le monde du sport. C'est ça. Donc pour faire n'importe quel métier dans le monde du sport. Et vous, par exemple, vous projetez vers quelque chose en particulier ? Moi, j'aimerais être entraîneur de tennis professionnel. Ah, pas mal. Et voilà, tout ce qui tourne autour du sport. Ok, et notamment le tennis. Et je crois que vous êtes en deuxième année. C'est ça, oui. Bonne chance Antoine ce soir et coucou encore à Violette. Parlons un peu de voyage. On va parler du Japon avec Stéphanie. Oui. Une anecdote assez sympa. Et d'un voyage qui a beaucoup marqué Louis, l'Inde. Vous êtes rendu en Inde et c'est un voyage qui vous a marqué. En effet, c'était la première fois que je partais vraiment en sac à dos et tout seul. Et j'étais vraiment porté par une sorte de ferveur et de bienveillance. Et chaque journée était une découverte. Et les parfums, les sons, les rites, les couleurs, ça m'a marqué. C'est devenu ma destination préférée. Il faut absolument que j'y retourne. Oui. Donc, c'est pas très vieux en 2022. Absolument. Mais souvent, je ne suis jamais allé en Inde, mais toutes les personnes que j'ai croissées, que j'ai rencontrées, me parlent de quelque chose de très marquant. Ça peut être une épreuve pour certaines personnes. Et puis, si on prend le temps de découvrir et de se remettre en question, c'est vraiment une bonne leçon l'Inde. Louis, bonne première fois. Merci. Alors, parlons du Japon avec Stéphanie, parce que Stéphanie est allée dans ce pays qui, lui aussi, peut être extrêmement dépaysant et parfois un peu surprenant, tellement il est différent de ce qu'on peut vivre ici. Alors, c'était l'été dernier. Donc, voyage au Japon. Oui. Vous rendez en gare de Tokyo. C'est ça. Vous cherchez les toilettes, vous les trouvez. Et puis, à un moment, vous cherchez un bouton, le bouton qu'on cherche tous à un certain moment. Oui. Et vous trouvez un bouton rouge et vous appuyez dessus. Voilà. Mauvaise idée. Très mauvaise idée, parce que ça a déclenché une alarme. Ouhou ! Et je me suis vue venir vers moi plusieurs femmes japonaises et un policier. Carrément. Oui. En fait, j'avais appuyé par inadvert... Enfin, je croyais appuyer sur le fameux bouton, mais j'ai appuyé sur le bouton alerte anti-agression. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, je me suis retrouvée face à un policier qui me regardait sévèrement. Donc, je me suis inclinée, j'ai salué et je savais dire je suis désolée en japonais. Donc, gomen nazai. Donc, je l'ai répété plusieurs fois en m'inclinant plusieurs fois. Et j'ai rejoint mon compagnon qui m'attendait dehors et qui riait. Parce que, bon, il y a l'habitude de mes gaffes. Vous êtes un peu gaffeuse ? Ah, complètement. Ah, j'adore. OK. Bon. Bon, oui. Ici, on peut gaffer, mais pas trop souvent parce que sinon, ça enlève des points. Bon voyage. On parlait de voyage avec nous ce soir. Amusez-vous bien. Voici ma première manche. Allumons les buzzers de Françoise, d'Antoine, de Stéphanie, de Louis. Question à 1, à 2, à 3. À 1, ça va vite. Et à 3, un peu moins. Comment appelle-t-on, par exemple, pour un point, la conclusion d'une oeuvre littéraire par opposition au mot prologue ? Stéphanie. Épilogue. Épilogue. Oui, c'est parti. Un point. Débloquer son compteur, c'est déjà un soulagement. Pour deux points, c'est du cinéma. Quelle héroïne du cinéma français interprétée par Michel Mercier ? Françoise. Angélique, marquise des anges. Oui, oui, bien sûr. Angélique, vous suffisez et vous avez en plus complété. Et j'allais dire, est merveilleuse. Dans un film de 64 et indomptable, dans un film de 67, c'est Angélique. Bravo, Françoise. C'est parti pour notre championne. Donc, les fameuses questions en 3 points. Voici une. Quel chanteur natif d'Onolulu est associé au tube Just The Way... Oui ? Je ne l'ai pas. Non. Just The Way You Are, Uptown Funk et 24K Magic. Just The Way You Are, Uptown Funk, natif d'Onolulu. Oh, quand je vais vous le dire, vous allez me dire, mais oui, mais oui, mais oui. Oui, Bruno Mars ? Mais oui ! Bravo. Je ne vais pas oser. Alors, il faut oser. Oui, je vous jose maintenant. Ah bah oui, alors ça c'est intéressant parce que, je répète, aux candidats, souvent de ne pas filtrer leurs éventuelles réponses et de ne pas se retenir. À l'école, on nous apprend littéralement à ne pas lever la main si on n'a pas la bonne réponse. Ici, c'est l'inverse. Il faut tenter. Voilà, Antoine avait Bruno Mars, mais il n'était pas sûr. Bruno Mars. On va écouter un petit extrait de Uptown Funk. Bon, il est chanteur comme ça. Il vous donne envie de danser. Bruno Mars fait partie de cette partie. Antoine, on ne retient plus rien. Vous êtes en tête avec trois points. Sport. En novembre 2023, quelle nation a été sacrée championne du monde de handball féminin ? Françoise. La France ? La France. La France, mesdames et messieurs. Pour la troisième fois de mon histoire. La France, la nation la plus forte au monde dans les sports collectifs. Si on prend les titres en football, en basket, en hand, en volet maintenant aussi, le rugby, bien sûr. Même si la dernière, c'est pas grave, ça va pour la prochaine. Victoire 31-28 contre la Norvège. Championne du monde de handball féminin. La France, Françoise. Très bien. Pour deux points. Histoire. Quel homme de guerre breton, connétable de France, a été fait prisonnier par les Anglais, Françoise ? Duguay-Clin. Bertrand Duguay-Clin. Bonne réponse. Par les Anglais, la bataille dorée. 1364. Bertrand Duguay-Clin. Françoise, cinq points. Deux points. Donc trois points sur celle-ci. Mythologie. Dans le panthéon égyptien. Quel dieu de Memphis, patron des artisans, est considéré comme le créateur du monde ? Un dieu du... Oui, Stéphanie, il y a pesé. Rat. C'est pas rat. Louis, buzzer, buzzer. Isis ? Non, on est dans le panthéon égyptien, mais c'est pas Isis. Créateur du monde, patron des artisans, dieu de Memphis, même si vous n'êtes pas sûr. Donnez-moi un dieu égyptien. On y va. Hop, on tente. Trois points. Non, Louis, vous n'avez plus le droit, parce que vous avez déjà répondu. Vous aviez une idée, Louis ? Ptah. C'est ptah. 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 Non, je l'envoie pas non plus. Alors, pas de regret. Mais n'hésitez pas. En France. En France, quelle plante cultive-t-on pour que ces petites fleurs blanches, en forme de clochette, fleurissent au moment du... Le muguet. On est le 1er mai. Oui, c'est le muguet. La tradition, les petits brins, tout ça. Et le muguet qui vous donne un point de plus, Françoise. En science, quelle théorie géodynamique explique notamment la formation... Stéphanie ? Oui, oui, pardon. La tectonique des plaques ? Bonne réponse. Deux points de plus, Stéphanie. Notamment la formation des montagnes par les mouvements des plaques lithosphériques. La tectonique des plaques. Et maintenant, Louis, Stéphanie, Antoine, Françoise, regardez. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Quel sculpteur français. Stéphanie. Pompon. Alors, vous l'aviez, Louis, bravo. Mais Stéphanie avait pris la main. François Pompon. Je reviens sur la question. C'est une rupture à l'époque. Quel sculpteur français a encouragé notamment par Antoine Bourdel à se lancer dans des oeuvres de grande taille ? Parce que l'ours que l'on voit, il est de grande taille. A connu une célébrité tardive en présentant cette sculpture d'ours blanc lors du Salon d'automne 1922. Ce qui est une sculpture emblématique de François Pompon, que Louis connaissait aussi d'ailleurs. Stéphanie, ça fait 6. Gastronomie. Ah, meilleure question. Quelle spécialité niçoise est un sandwich ? Oui. Le pan bagna. Oui, c'est bon ça. Et Louis n'a pas dit pan bagna. Non, parce que c'est le pan bagna. Bravo, Louis. Parce que c'est parfois les gens qui disent le pan bagna. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le pan bagna, petit bain rond, tomate, oeuf dur, divers ingrédients. Petit filet d'huile d'olive, je crois, pan bagna. Louis, c'est parti. Petit. Ça dépend, ça dépend. On cherche un homme de télévision. Quel homme de télévision auquel on associe les émissions Mon Zénith à moi et Le Grand Journal est également président. Non, Françoise ? Oui. Également présidé le PSG. Oui. Denisot ? Denisot, Michel Denisot. Je voyais Louis qui cherchait, je voyais Antoine qui cherchait. Non, c'est pas revenu. Le Grand Journal, Le Grand Journal, Feu, Le Grand Journal, Mon Zénith à moi. Et puis, c'est un passionné de foot, il a été président du PSG. C'est Michel Denisot. Animaux. Quel petit manchot doté de plumes dorées sur les côtés de sa tête est représenté par les... Oui. Le Gorfou. Tout le monde vous applaudit Louis là. Les animaux, tout ça, Louis, c'est un domaine qui nous intéresse un peu. Ça commence. Ouais, bravo. Quel petit manchot doté de plumes dorées sur les côtés de la tête est représenté par l'espèce dite sauteur qui se nourrit de krill et de petits poissons. Louis, il y avait trois points, ils sont pour vous, ça fait quatre. Quel organe constituer de trois tissus superposés ? L'épiderme, le derme... La peau. La peau, c'est un organe. Bonne réponse. Donc, épiderme, derme, hypoderme, constituent la première barrière de protection de l'organisme. Françoise, 7. Deux points sur cette question de géographie. Quelle ville portuaire, établie à l'embouchure de la Dogava, constituant le plus grand centre culturel de la région baltique, est la capitale de la Lettonie. Françoise. Riga. Bonne réponse. Et ça, ça fait 9. Stéphanie, toujours au bord de la qualification, mais Françoise, la doublée, se qualifie la première. Position intéressante, puisqu'après, on a l'embarras du choix dans les thèmes du 4 à la suite. Stéphanie, toujours au bord de la qualification. Louis, Antoine, toujours dans la course, après Riga. Et là, quel mot, Louis, Stéphanie, Antoine, utilise-t-on pour désigner au masculin l'outil du radiesthésiste ? Stéphanie ? Une baguette de sorcier. Non. Oui. Le pendule. Le pendule. Ouais. Alors, au masculin, le type du radiesthésiste, au cabinet, un type d'horloge. Ben, pendule, Louis. Bonne réponse, attention, Antoine, ne vous laissez pas distancer. En 1866, littérature. Dans quelle oeuvre de Dostoyevsky, Raskolnikov, assassine-t-il une usurière pour lui voler son argent ? Dostoyevsky, on y va, Stéphanie. Crime et châtiment. Elle a bonne réponse. Stéphanie, deuxième ange, bien joué. Bonne réponse. Crime et châtiment. Stéphanie, après Françoise, pourra choisir son thème. Et qui sera notre troisième qualifié ? Six points pour Louis, trois pour Antoine. Deux bonnes réponses, Antoine, c'est bon. Une seule pour Louis, c'est bon. Cinéma. En 1949, dans le film, célèbre film, Rit amer, quelle actrice italienne disparuée en 89 incarne une provocante repiqueuse de riz ? Louis ? Sophia Lorraine ? Ce n'est pas Sophia Lorraine. Antoine, à l'époque, ça crée un peu des mois, autour de l'actrice qui s'appelle Silvana Mangano. On voit, je crois, sur la fiche du film, d'ailleurs, on se rende en train de repiquer du riz dans Rit amer. En 1989, musique, dans quelle chanson débutant par « Seul sur le sable, les yeux dans l'eau », « Roque voisine, regrette-t-il un amour de vacances ? » ? Dites rien, Louis. Dans quelle chanson ? Voyez le titre. En 1989. Louis l'a retrouvée. Hélène. Hélène. Alors moi, j'aurais été comme Louis, je n'aurais pas retrouvé le titre de la chanson, mais j'aurais oublié que c'était Hélène. Antoine, rien n'est joué, Louis a une bonne réponse d'avance. En chimie. Quel corps simple de la famille des halogènes, désigné par la lettre I, produit des vapeurs violettes en chauffant ? Corps simple de la... Oui, Louis. L'iode ? Mais c'est l'iode, Louis. Deuxième ange. Antoine, une première manche, et la prochaine, une deuxième, voire une troisième, voire un titre. Antoine, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Je vous souhaite plein de succès dans la suite de vos études. Merci beaucoup. Un grand coucou à Violette qui a suivi nos aventures ce soir. Violette, merci beaucoup. Antoine, je vous dis à bientôt. Merci. Et un cadeau pour vous. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de dix bandes dessinées qui reflètent la diversité des oeuvres de ces auteurs depuis 50 ans. J'aime cette question qui arrive. D'abord parce qu'elle peut vous faire gagner pour deux d'entre vous 5000 euros. 5000 euros chacun, pas 5000 euros qu'on coupe en deux. Mais aussi parce qu'elle est toute mignonne. Comment appelle-t-on une personne qui trouble la bonne humeur des autres ? Ça, c'est pas bien d'ailleurs. On va pas faire ça. 1, un abat-jour, 2, un rabat-joie. Pas tout à fait la même chose. 32, 43. Celui qui vous enquiquine quand toute l'ambiance est sympa et qui vient ramener sa mauvaise humeur. Est-ce que c'est 1, un abat-jour, 2, un rabat-joie. 32, 43 le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, abat-jour, 2, rabat-joie. Au 7, 10, 20. On tient au sort parmi vos bonnes réponses. Il y a 5000 euros x 2 à gagner. Antoine, à bientôt. Louis, Stéphanie, Françoise, on va choisir maintenant parmi les 4 thèmes du 4 à la suite. Premier thème, c'est carré. Le premier thème, c'est carré. Paf, comme ça, clac. C'est carré. Un peu mystérieux quand même. Variation sur le carré, quoi. La marine dans l'histoire. Pas que l'histoire de France. Je vous permets cette précision. Précision aussi sur le 3ème thème. Les femmes académiciennes. On va évoquer les femmes devenues membres de l'une des 5 académies qui forment l'Institut de France. Donc, académie française. Des inscriptions et belles lettres. Académie des sciences. Des beaux-arts. Des sciences morales et politiques. Et le thème mystère, il n'a pas de précision. Françoise. C carré. C carré. Allez. Normalement, le score qui va bien pour un thème qui s'appelle C carré, c'est un 4 à la suite. 1, 2, 3, 4. On est d'accord. Oui. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est d'ailleurs, c'est le 4ème 4 à la suite d'Affilée de Françoise. Oui. Un petit signe quand même. C carré pour Françoise. Vous êtes prête Françoise ? Prête. C carré. Top ! Quel nom porte le parallèle des pipettes rectangles dont les 6 faces carrées sont égales ainsi que les 12 arêtes ? Le cube. Comment appelle-t-on l'ensemble des lignes qui divisent une feuille de papier en carrés ? L'ensemble des lignes sur une feuille de papier. Je ne sais pas. Quelle est la longueur en centimètres des côtés d'un carré dont le périmètre est de 33 centimètres ? 8,25. Quel mathématicien suisse du 18ème associé à la grille dite carré gréco-latin utilisé par quel mot anglais signifiant place carré désigne-t-on un petit jardin public généralement entouré d'une grille ? Un square ? Oui. En combien de cases de formes carrées alternativement noires et blanches à un échiquier est-il divisé ? 64. Oh, dommage. Ça ne va pas, on avait dit qu'on faisait un 4 à la suite, Françoise. Françoise, trois jolis points. Bravo. Elle l'avait, elle l'avait, le 4 à la suite, rien du tout. Je vais vous féliciter pour le 8,25, vous allez voir pourquoi. Square, j'avais square. Par quel mot anglais signifiant place carré ? Bravo. Désitons un petit jardin public généralement entouré d'une grille, toujours charmant. Le square, il y a deux tournants, je trouve, dans ce 4 à la suite, deux moments importants. Il y a Léonard Euler. C'est la question la plus difficile, c'est le 4 à la suite. À quel mathématicien suisse du 18e associé-t-on la grille dite carré gréco-latin, utilisé dans la conception d'expériences en tout genre ? Bravo. Vous avez des études scientifiques un peu ? De très loin. Léonard Euler, je dis bravo. Ça, c'est important. Il y a un autre moment important. C'est quand je dis quelle est la longueur en centimètres des côtés d'un carré dont le périmètre est 33 centimètres. Et là, quand on fait le calcul, on se rend compte très vite qu'on va aller sur la décimale. Et on pourrait paniquer, on pourrait se précipiter, on pourrait dire oh là là. Et Françoise a pris un peu le temps de faire son calcul proprement et marque le point. Et c'est l'enchaînement Léonard Euler, 8,25 et le cube juste avant qui donne les trois points. Mais si on n'avait pas le 8,25, ben... Ben j'aurais eu le 64 si j'avais réfléchi moins longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Quel nom porte le parallèle épipède rectangle dont les six faces carrées sont égales ainsi que les douze arrêtes ? Le cube et l'ensemble des lignes qui divise une feuille de papier en carré. Mais je ne sais pas. Une feuille de papier, vous faites des lignes comme ça en carré, c'est de... Quadrillage. Quadrillage, exactement. Tout simplement. François, c'est encore un joli score. C'est plus compliqué. Bravo à vous. Merci. Trois points. Allez-y, Françoise. Comme hier, d'ailleurs. Hier, mardi, Françoise, trois points. Stéphanie, il faut s'emparer de ce qu'elle serait la suite, là. Alors, est-ce qu'il y a un thème qui vous séduit plus que les autres ? On a la marine dans l'histoire. J'ai bien précisé que ce n'était pas que l'histoire de la marine en France. Les femmes académiciennes, donc on a précisé aussi que c'était dans toutes les académies. Et puis le thème mystère. Alors, le thème mystère, j'ai peur qu'il y ait du sport ou de la géographie, donc j'hésite. Alors, je n'ai rien à perdre, je vais prendre la marine dans l'histoire. Ok, c'est bien. La marine dans l'histoire. Stéphanie, le score ce soir à battre, c'est celui de Françoise, c'est trois points. Et autant, comme en première manche, on a une idée, on dit. Vous êtes prête ? Oui. La marine dans l'histoire. A quel type de bateau associons les navires de l'expédition de Christophe Colomb ? La Pinta, la Ninia ? Caravelle. Quel surnom a-t-on donné la flotte de guerre espagnole envoyée par Philippe II contre l'Angleterre en 1588 ? La Grande Armada. En 1571, au cours de quel combat naval la flotte chrétienne de la Sainte Ligue met-elle en déroute la flotte turque d'Ali Pacha ? La bataille de l'Épente. 1839, quelle compagnie maritime britannique est fondée pour l'exploitation des înes de l'Atlantique Nord ? Je passe. Quelle bataille navale remportée le 21 octobre 1805 par l'armiral Nelson a permis à la flotte britannique de devenir la maîtresse incontestée des mers ? Trafalgar. Février 1942, quel paquebot français, lancé dix ans auparavant, disparaît à la suite d'un incendie dans le port de New York ? Normandie. Normandie. Le paquebot Normandie. Un point, alors que trois bonnes réponses, c'est mal payé, mais elles ne se sont pas enchaînées. La bataille de Trafalgar, amiral Nelson, bonne réponse. La bataille de l'Épente, bonne réponse. Les caravels, notamment de Christophe Colomb, bonne réponse. On était presque sur une bonne réponse avec la Grande Armada. C'était l'invincible Armada, le surnom noté à la flotte de guerre espagnole envoyée par Philippe II contre l'Angleterre en 1588, qui ne l'était pas tant que ça. L'invincible Armada, vous connaissez l'histoire. Et la question du 4 à la suite, la plus difficile, c'est cette compagnie maritime britannique en 1839. La Cunard ? Oui, oui, bravo, la Cunard, C-E-N-A-R-D, fondée pour l'exploitation des lignes de l'Atlantique Nord. La Cunard Steamship Company, tout simplement la Cunard. Un point, ça peut suffire Stéphanie, mais ça va dépendre de Louis. Merci à vous. Merci. Merci Stéphanie. Louis va vous faire choisir d'abord. Je sais que Louis réfléchissait bien sûr pendant le 4 à la suite de Stéphanie, révisant peut-être ces femmes académiciennes, ou se disant, non, Samuel, ça va être le thème mystère. Je vais recourir au thème mystère, Samuel. Venez, Louis. On va regarder ça. Je crois que Stéphanie redoutait du sport. Ça n'en est pas. Il y avait un autre thème que vous vouliez pas. Géographie. Géographie, et ça n'en est pas. C'est de la gastronomie, Louis. Vous allez me faire avoir des regrets. Regretter. Précisément, ah, c'est pas mal, les expressions de la gastronomie. Oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Louis, vous me donnez une bonne réponse, vous êtes avec moi. Plus, face à face. Attention. Expression. Expression de la gastronomie. Top. Quelle expression italienne s'applique à une façon de cuire les pâtes ? Al dente. En restauration, quelle expression désigne l'intense période d'activité où tous les fourneaux sont allumés ? Le coup de feu. Avec l'expression oiseau sans tête couramment employé en Belgique, par quelle autre locution désigne-t-on une paupiette de viande ? Je passe. Par quelle expression faisant référence à une classe sociale désigne-t-on une garniture de viande associant carottes, oignons, lardons ? Je passe. Quelle expression anglaise formée de trois mots emploie-t-on à propos d'un cocktail servi sur des glaçons placés au fond de l'oeuvre ? On the rocks. Quelle préparation de la gastronomie chinoise consiste à conserver un certain temps des œufs de canne ? Les œufs de centant. Quelle expression désigne la manière d'accommoder une volaille en la fondant et en l'aplatissant ? En crapaudine. Oui. Quel nom pour... Trois points, oui. La crapaudine, jolie. Donc, j'ai cinq bonnes réponses. Donc, belle réussite de Louis. Trois enchaînées. Deux d'abord. Donc, Louis assure sa qualification tout de suite avec al dente et le coup de feu. Le coup de feu en cuisine, c'est quand tout s'accélère. Et puis après, on reprend l'ouvrage et on trouve on the rocks pour le cocktail avec des glaçons au fond du verre. Littéralement on the rocks sur les glaçons. Les œufs de centant qui, heureusement, ne sont pas conservés centant d'ailleurs, bien moins longtemps. « Préparation de la gastronomie chinoise ». Oui. En crapaudine. Quelle expression désigne la manière d'accommoder une volaille en la fondant et en l'aplatissant pour y donner l'aspect d'un amphibien ? En gros, c'est quand le poulet ressemble à un crapaud. Un crapaud écrasé. C'est sympa. En crapaudine, à la crapaudine. Ça fait trois. Alors, je ne connaissais pas cette expression, mais elle est intéressante. Par quelle expression, faisant référence à une classe sociale, désigne-t-on une garniture de viande avec des carottes, oignons et lardons ? Bonne femme ? Non. À la bourgeoise. C'est intéressant. Je ne sais pas. Et, donc, il y a l'expression « oiseau sans tête », avec l'expression « oiseau sans tête » couramment employée en Belgique. Par quelle autre locution désigne-t-on une paupiette de viande ? Alouette sans tête. Oui, François, alouette sans tête. Je te prumerais et tout ça et tout ça. Louis, bravo. Deuxième manche et troisième manche dans un instant. Allez-y. Stéphanie. Mauvais choix. Et ce n'est pas facile. Avant de vous quitter, Stéphanie. Oui. Parce que vous êtes la reine des anecdotes. On a parlé d'une au Japon assez savoureuse en début d'émission. J'aime bien celle-ci. C'est tout mignon. Vous avez fait une randonnée en Saône-et-Loire, mais une randonnée un peu spéciale, parce que vous étiez accompagnée d'un âne. Oui. Voilà. Alors, il s'appelait Hugo. Oui. Sans que. Un âne sans que. Ah, c'est vrai ? Oui. Mais pas son caractère, je crois. Non. Et Hugo, notre ami, n'avait pas un très bon caractère un peu têtu. En même temps, c'était un âne. Mais têtu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphanie ? Eh bien, c'était sur le chemin du retour. On s'est arrêté pour pique-niquer. On avait attaché l'âne à une barrière. Et il sentait qu'il allait rentrer à la maison. Donc, il était assez impatient. Et il a vu passer un copain âne avec un couple de randonneurs. Et quand il a vu qu'il était dépassé, en fait, il a piqué une crise. C'était un compétiteur. Voilà. Et donc, il s'est mis à brer, à ruer. On ne pouvait plus l'approcher. OK. Fâché, quoi. Ouais. Non, vraiment, on ne pouvait plus du tout. On a dû appeler la propriétaire de l'âne. Oui. Qui est arrivée, les mains dans les poches. On s'est dit, mais comment elle va faire ? Parce que... Et elle a regardé l'âne. Elle lui a dit, Hugo, maintenant, ça suffit, tu te calmes. Et l'âne, net. Il s'est arrêté. Il a baissé la tête. Et elle l'a grondé comme un adolescent. Oh, il était penaud, en fait. Tout penaud. Et on est repartis. Il n'a plus bronché jusqu'à l'arrivée. Merci, Stéphanie, pour l'anecdote. Merci à vous. A bientôt. On ira encore plus loin. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mesbagages vous offrent ce lot de valises tendance. Dans un instant, un beau match. Françoise et Louis, juste après cette question très sympa, pour gagner 5000 euros pour deux d'entre vous. Comment appelle-t-on une personne qui trouble la bonne humeur des autres ? 1. Est-ce qu'on appelle cette personne un abat-jour ? 2. Un rabat-joie. 32. 43. Le téléphone. Par SMS, vous envoyez un abat-jour de rabat-joie. À quel numéro ? C'est écrit ici, au 7-10-20. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On tire au sort parmi les bonnes réponses, pas les mauvaises. Et on fait gagner 5000 euros pour deux d'entre vous. Françoise tente une quatrième victoire d'affilée. Louis, pour sa première participation de devenir champion de la première fois. À tout de suite sur France 3. Le face-à-face, ce soir, oppose Françoise à Louis. Bravo, 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 Louis. Belle première fois. Impeccable. Vous avez goûté à tout. 9 points gagnants, 4 à la suite. Et maintenant, le charme du face-à-face. Le charme du face-à-face, Françoise le connaît. C'est le quatrième d'affilée. D'affilée, voilà. Françoise, bravo. Françoise, la meilleure qu'elle a de la chance. Pas du tout, bien sûr. Bravo à tous les deux. Un petit coup d'œil à la cagnotte, quand même, puisqu'on s'en rapproche un petit peu, même si chaque partie est difficile. 19 600 euros. Ça veut dire qu'on va bientôt franchir la barre des 20 000 euros. Cette cagnotte, elle commence à 10 000. Donc, c'est plutôt sympa. On regarde les cadeaux et on démarre. Vous aurez la main, Françoise, parce que première qualifiée. D'ailleurs, deux jolis scores tous les deux en deuxième manche. Voici des cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Grâce à ce blender innovant et ce Air Fryer XXL Nutribulette, cuisiner en un minimum d'efforts pour une alimentation saine et facile. Cadeau pour la championne ou le champion. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans une résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guillon, en Auvergne. La première question, son thème, c'est culture générale. Donc, c'est un peu vaste. Et Françoise à la main. Je garde la main. Louis, bon match. Françoise, bon match. Quel est cet objet appartenant à M. Houlebreg ? Dans la nouvelle de Maupassant, la ficelle. Je savais autrefois à abriter des documents, comme des cartes de navigation, des dessins, des manuscrits, des clivins, de dimensions variables. La cassette ? C'est pas la cassette. Mais on tente très haut, ça c'est bien. Et formé de deux parties, se repliant l'une sur l'autre, m'enlant s'écrit en un mot, contrairement à porte-monnaie, et des îles par métaux... Portefeuille ? Oui. Et oui, et là on comprend. Autrefois, le portefeuille servait à... Pas forcément à recruter de la monnaie ou de l'argent, des billets, mais à abriter des documents comme des cartes de navigation, des dessins, des manuscrits. Je vais à la fin de la question. Servant à ranger billets de banque aujourd'hui et cartes de crédit, ce suis le portefeuille. Trois points, Françoise. Louis, vous avez la main pour du cinéma. Je lui garde la main. Indice. Chez vous. Top film. Sorti en 1983, dont le personnage principal nommé Alex Owens devait initialement être interroité par Demi Moore, j'ai été récompensé par l'Oscar de la meilleure chanson originale, réalisée par Adrian Lyne. Je mets en scène une jeune ouvrière de Pittsburgh qui se produit le soir dans un cabaret et qui va tout faire pour réussir à devenir danseuse. Film musical, associé aux chansons What a Feeling et Maniac. She's a maniac, maniac. Je ne vois pas. Alors, on est dans le monde de la danse. Je ne sais pas si la question le met suffisamment en avant. C'est une jeune ouvrière de Pittsburgh. Elle bosse sur des chantiers. Elle est soudeuse, même, précisément. Oui, mais ça n'arrive pas trop. Et donc, mais sa passion, c'est la danse. Alors, elle danse dans un cabaret le soir, mais elle a des talents assez incroyables. Et elle va tout faire pour réussir à devenir danseuse. Je spoil un peu avec succès, non ? Extrait musical, je suis sûr que vous avez retrouvé. C'est connu, le charnier. La bande originale est merveilleuse. La bande originale est merveilleuse. D'ailleurs, il y a eu un Oscar pour la meilleure chanson. C'est Flashdance. Flashdance. Vous vous rappelez ? Très belle scène de danse. Très beau travail sur la lumière aussi. Notamment dans le cabaret dont on parlait. Françoise, retrouve la main. Télévision. Je prends la main. Nous cherchons une. Top émission de télévision créée le 24 septembre 2022. Je suis conçu comme un magazine de société, de divertissement, des personnalités faisant l'actualité dans divers domaines, peuvent se rencontrer et débattre. Diffusé le samedi soir sur France 2, en deuxième partie de soirée, je donne à Philippe Carvillière, le rôle de trubillon, et à Christophe de Chavanne, celui d'invité permanent. Talk show, présenté par la journaliste Léa Salamé. Une émission récente, création septembre 2022, mais qui a marché très fort, tout de suite d'ailleurs, avec des audiences tous les samedis soirs, très très fortes. Quelle époque ? Présentée par Léa Salamé tous les samedis soirs, en deuxième partie sur France 2. Je salue l'ami Léa. Louis, retrouve la main pour de la géographie ? Je garde la main. Et la garde. Quel est ? Top ce fleuve de l'extrême-orient, appelé Heilongjiang en chinois, je constitue une importante voie navigable formée par la réunion de la Shilka et de l'Argun. Parcourant environ 4400 km jusqu'au golfe de Sakhalin, dans lequel je me jette, je sers de frontière entre la... Le Dniepre ? Non, c'est pas le Dniepre. Top, entre la Sibérie et la Chine. Fleuve, l'amour, le fleuve amour, le fleuve amour. Exactement. Bravo. On était encore à 3 points Louis. On était encore à 3 points. Fleuve du nord-est de l'Asie, dont le nom correspondant à la transcription phonétique de mon appellation russe, désigne un sentiment en français, c'est le fleuve amour. 3 partout, Françoise retrouve la main. Pour de l'art. Je prends la main. Top, sculpteur et peintre américain, né en 1898, fils et petit-fils d'artiste, à 8 ans, j'ai déjà mon atelier dans la maison familiale, exposant à Paris en 1927 un cirque miniature en fil de fer, je me lis avec Harpe, Miro et Mondrian et réalise des sculptures en métal aux formes géométriques. Calder ? Et ces fameux mobiles ? Oui. Bonne réponse. J'aurais eu les modulés. Oui, c'est les sculptures métalliques. J'aurais eu les modulés. Les mobiles, je pense, qui arrivaient à la toute fin de question, parce que du coup, c'est vraiment une des spécificités de Alexander Calder. Je me lis avec Harpe, Miro et Mondrian, réalise des sculptures en métal aux formes géométriques, les fameux mobiles d'ailleurs, qualifié de oiseleur du fer, c'est beau, oiseleur du fer, par Jacques Prévert, je suis le créateur des célèbres mobiles, puis des sculptures appelées Stabile, disparues en 1976, je suis Calder. Deux points de plus, Françoise. Indice, c'est vous, sur une question, pour lui, de sport. Je laisse la main. Françoise. Top type d'appareil, comptant des modèles dits elliptiques ou ergométriques, je comprends une roue d'inertie, différents niveaux de résistance. Au vélo d'appartement ? Mais oui. Je n'ai pas laissé la main. Alors là, vous l'avez, bravo. Modèles dits elliptiques, oui. Ah, elliptiques, oui. Oui, c'est ça. Et puis la résistance, la roue d'inertie, dotée parfois, les indices qui suivaient, dont Françoise n'a pas eu besoin, d'une console affichant les calories brûlées, la vitesse, la distance théorique parcourue. Oui, parce qu'en vélo d'appartement, on ne va pas très loin. Appareil muni d'un pédalier reproduisant l'effort fourni par la pratique de la bicyclette, il est dit, pour les access à domicile. Vous en avez peut-être un, Françoise, à domicile, quoi ? J'ai eu, mais il a tellement peu servi que je m'en suis débarrassée. Louis, un vélo d'appartement ? Non. J'acceptais vélo d'intérieur, j'acceptais cyclo-ergomètre. Je l'avais, celui-là. Viens voir mon cyclo-ergomètre à la maison. Neuf. Françoise a la main, et donc choisit la stratégie, sur une question animaux. Je vais faire la main. Louis, Françoise. Top, insecte, orthoptère, comptant 60 espèces, mesurant 2 à 5 cm de long, je suis caractérisé par un corps cylindrique, robuste, recouvert d'un duvet velouté, de couleur brunâtre, j'aimais un bourdonnement strident, car mes ailes antérieures se chevauchent, me nourrissant... La cigale ? Ce n'est pas la cigale. Top, deux racines, le verre de limace, je creuse les sols humides et sablonneux, il ne sors que pour m'accoupler. Insecte, également... Le hanotou ? Non. Top, appelé taupe grillon. La courtilière. Exactement, on l'appelle la taupe grillon. Louis l'avait plus haut, Louis l'avait à 3, mais la main était du côté de François, j'ai vu. Louis, deux qui font 5, et la main pour de l'histoire. Je garde la main. Top, droit, que la Chambre des Pères refusa de rétablir en France le 8 avril 1826, qui a longtemps existé avant d'être aboli à la Révolution au nom du principe d'égalité, permettant à la noblesse de maintenir intact... Le droit d'hénais ? Ce droit aboli par la Révolution, c'est exactement le droit d'hénais. Je l'avais... Droit de primo-géniture, avant-hénaisant, le premier enfant dans une succession, je suis le droit d'hénais. Exactement. Beau match. Bravo Louis pour ce parcours. Merci. Belle première fois. Bravo François. Alors, on n'a pas fait un carré au 4 à la suite tout à l'heure, mais on a fait un carré, là. Quatre. Quatre parties. Quatre victoires. Quatre titres de championne. Alors, on s'est habitué de questions pour un champion que la cinquième émission qui se profile peut être particulière. Peut-être. Françoise n'est pas obligée de rester, bien sûr, mais je veux lui demander. Françoise, la cagnotte est ce soir à 19 600 euros. Voulez-vous tenter de la faire tomber demain jeudi avec une cinquième victoire ? Cinq secondes de réflexion. J'ai quatre petits bâtons, quatre victoires. Est-ce qu'on essaie d'en rajouter un ? Moi, je suis venu pour jouer, donc je vais juste le plus loin. On fait ça. Ne ratez pas cette émission. Bonne soirée à tous les deux. Demain, Françoise, à partir de 18h10 sur France 3, tente de faire tomber la cagnotte. Et elle est belle. Merci à vous. À demain sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada